Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, bon, moi je ne veux pas rentrer dans la polémique, c'est toujours pareil, de la réussite ou pas, c'était on parlait de 3000 manifestants, d'autres de 5000, mais vous savez que scientifiquement maintenant on peut, au mètre carré, on peut calculer ceux qui sont sortis, mais bon, ici je pense qu'on n'en est pas encore arrivé là, en Europe, rapidement. Oui, on peut faire des statistiques rapidement. Mais je pense que c'est, nous avons fait un éditorial sur cette marche deux jours avant, c'est bon pour la démocratie parce que c'est une marche exutoire, c'est une marche catharsis, on se défoule, c'est une marche velléitaire parce que les gens ont battu le macadam pour protester contre la gestion, la gouvernance du MPP qu'ils trouvent timorés, voire inopérantes face à la situation sécuritaire. Donc déjà ça, c'est bon pour le moral, mais effectivement pour emboucher la même trompette que Bourem, bon, il y a eu une polémique selon qu'on se situe de part et d'autre de la ligne de fracture, selon qu'on est du pouvoir et de l'opposition, bon, c'est-à-dire que cette marche est opportune ou pas, bon, ça dépend de où on se situe et effectivement, bon, en tout cas, on voit aussi le conglomérat de ceux qui ont décrété cette marche, certains se disent qu'ils ne se sentent pas concernés parce que certains se disent que, en tout cas, on ne va pas les voir à côté d'un Zéphirin, d'un Édith Combrégo et puis d'un Gilbert Ouedrago, bon, à la limite, oui, mais d'autres disent non, il ne peut pas défiler, en tout cas marcher avec ces gens-là. Donc, il y a ça aussi qui a bridé un peu cette marche. Sinon, je pense que, dans l'ensemble, c'est bon pour la démocratie parce que ça crédibilise, comme dirait, j'ai écouté Zéphirin, effectivement, il a raison. Le pouvoir est là pour gouverner, l'opposition est là pour s'opposer. Ça nous rappelle une autre personnalité, le député Dims Ali, Feu Dims, qui disait, le gouvernement gouverne et l'opposition s'oppose. Oui, d'accord, oui. Alors, Sonda, sommez plutôt. Merci, Sagon. J'ai toujours été de ceux qui ont pensé, dès le départ, que la polémique n'avait pas lieu d'être. Le rôle de l'opposition, évidemment, c'est de s'opposer, évidemment. C'est aussi de trouver, évidemment, des alternatives au pouvoir en place. Donc, toute cette polémique qui a entouré l'opportunité de cette marche, j'estimais qu'elle n'avait pas son sens. Voilà, finalement, cette marche a été organisée. Je pense que tout le monde y gagne. J'ai donné le disait tout à l'heure. La démocratie y gagne parce que, dans un pays aussi, il faut permettre aussi à l'opposition d'avoir aussi son espace d'expression, de permettre aussi à la majorité de s'exprimer. Mais c'est ça aussi qui permet d'équilibrer la balance. Mais je pense que, du point de vue du fond, on appréciera, chacun, évidemment, en fonction de la position où il se trouve. Mais je pense que, pour ce qui est de l'essentiel, la question de la sécurité, notamment, puisque ça aussi, c'est un enjeu dont il fallait tenir compte. Il y a eu beaucoup de prises de becs avant, justement, l'organisation de cette marche. Les gens disaient qu'il y avait des tentatives, en tout cas, de créer des troubles pendant la marche. Tout à fait. Et ça, encore, bon, c'est encore un peu à l'image de notre espace public, parfois qui est faite de polémiques politiciennes. Parfois, pour rien, on monte un peu les choses en épingle, alors qu'il y a pratiquement rien. Il fallait juste, à mon avis, trouver le moyen le plus idéal de permettre à l'opposition de s'exprimer. Et je pense que la démocratie, à mon avis, a triomphé, malgré le fait qu'il y a toujours des limites. Il y a des choses aussi à rattraper. Il y a des choses à améliorer pour moi. Tout le monde y gagne. D'accord, oui. Zouba, viens. Alors, moi, j'embauche la même trompette que le doyen Théronné Zongrana pour dire qu'à l'image de la presse, l'opposition politique est une serve nourricière pour la démocratie quand elle sait tenir son rôle républicain. Et je pense que hier, c'est ce qui s'est passé. C'est une opposition, comme il le disait, qui doit s'opposer au pouvoir. Essayer de dénoncer un certain nombre de faits de pratiques dans le but de contraindre le pouvoir à améliorer certaines choses. Je pense que sur ce point-là, nous sommes tous d'accord pour dire que la polémique qui a entouré cette organisation dès le départ a été une polémique stérile, à ce qu'elle n'a porté rien de particulier à l'exercice du droit démocratique. Non, alors, les gens mettaient à l'avant, en tout cas, la situation sécuritaire qui était un peu difficile, en tout cas pour le pouvoir en place. Est-ce que ce n'était pas un moment où il fallait fédérer plus les énergies pour faire face à cette situation sécuritaire plutôt ? Oui, non, je comprends l'argument. Mais pour moi, le fait de marcher et d'interpeller le gouvernement sur une question de gestion n'est pas mauvais en soi. Parce que hier, comme les aînés le disaient, il y a eu de la mobilisation. Et c'est au pouvoir aujourd'hui peut-être d'en tirer les conséquences pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Ça, c'est pour ce qui concerne le visuel, ce que nous avons pu voir. Mais moi, au-delà de ce rôle républicain que l'opposition politique a joué hier, moi, j'ai un peu compris dans la marche, à la lumière de ce que j'ai pu voir hier, qu'il s'agissait plutôt hier de tester l'attelage UPC-CDP. Oui, parce que vous avez vu dans les différents congrès, ils se sont mutuellement invités, ils ont essayé de pactiser. C'était peut-être pour essayer cet attelage-là à l'épreuve de la rue, pour voir ce que ça pouvait donner. Effectivement, hier, ils ont essayé, ça a relativement donné quelque chose. On n'a pas aujourd'hui les chiffres. D'accord, alors on va voir très rapidement ainsi les uns et les autres autour de la table. Est-ce que vous partagez l'avis de Zoubaviel sur cette question ? Non, d'abord, c'est la question de la polémique et de l'unité autour des questions de sécurité. Je crois qu'il n'appartient pas à l'opposition d'être demandé reste de cette unité. C'est au pouvoir d'étendre la main et de montrer effectivement, parce que c'est le pouvoir qui tient les gouvernements. Et ça a eu effectivement de voir, en fonction de la réalité aujourd'hui, quelle démarche on peut aller vers tous les cours sociaux professionnels, y compris les partis d'opposition, pour qu'on se mette ensemble autour de la nécessité de défendre la patrie. Ça, c'est la démarche. Mais le problème, c'est que le pouvoir demande l'unité nationale en même temps en indexant des gens sans preuve. Parce que ça, le problème. S'il y a des preuves, effectivement, qu'on indexe les gens, alors le pouvoir doit assumer ses responsabilités. Parce que si des gens, effectivement, veulent déstabiliser les institutions avec preuve en appui, que, effectivement, la rigueur de la loi s'applique. Que des gens veulent, effectivement, que des acteurs de l'opposition, ou en tout cas d'ancienne dignité, soient derrière les terroristes, et qu'on a les éléments, qu'on les dise à l'opinion. Là encore, effectivement, aussi, il faut aussi qu'on fasse très attention par rapport à un certain nombre de choses. Le pouvoir dit, c'est un dignitaire de l'ancien régime. Les CDP disent, je ne suis ni de près, ni de loin. Mais on n'a jamais indexé le CDP en tant qu'parti. On a indexé l'ancien dignitaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse attention, effectivement, dans notre approche du discours politique des autres. Sinon, effectivement, on risque d'aller dans les corps. Pour revenir très rapidement sur la marche d'hier, concernant les questions de sécurité, on a chanté pendant plus d'un mois le soutien aux forces de défense et de sécurité. Mais en termes de contenu, et en dehors du discours du chef de file de l'opposition, moi, je n'ai pas perçu de bande-rôle. Je n'ai pas perçu quelqu'un qui, effectivement, tenait une bande-rôle pour dire qu'il soutenait les forces de défense et de sécurité. J'ai plutôt vu un exergue de bande-rôle qui demandait le retour de Blaise Comprogne. Justement. Est-ce qu'il n'y a pas eu une marche dans la marche à ce moment-là ? Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que le gros problème pour l'opposition aujourd'hui et son chef de file, c'est de pouvoir faire le distinguo entre les agendas politiciens et la démence républicaine de construction et de soutien à la démocratie. Oui, Zoubrana. Oui, c'est ça qui gêne aux entournures. Parce qu'effectivement, quand vous regardez la composition des têtes de proue de ceux qui ont convoqué cette marche, effectivement, le chef de file de l'opposition, Zéphirine Diablé, mais il y a le CDP et l'ADF. Et s'il vous plaît, le CDP et l'ADF, c'est ceux qui étaient, en tout cas... Il y avait la Nafa aussi. Oui, la Nafa. C'est ceux qui étaient contre ceux qui gouvernent aujourd'hui. Donc, il y a quand même... Est-ce qu'il n'y a pas, selon le vocable, des agendas cachés quelque part ? Parce que chacun marche, mais effectivement, j'ai vu des banderoles où on demandait même la démission du ministre de la Défense... Où il y a le retour de Blaise qu'on porte. Quand on dit qu'on marche vraiment contre la gestion d'un pouvoir et on demande le retour de Blaise, il faut reconnaître quelque part, on se pose des questions et c'est ça, justement, je dis. Bon, quelque part, il faut vraiment éclairer la lanterne des uns et des autres parce qu'on marche pour quoi ? Entre ce qu'on dit et ce qu'on a observé hier, il y a quand même un écart abyssal. Oui, très rapidement. Je pense que, pour embaucher la même trompette que les aînés, hier, j'ai été vraiment édifié par le contenu des messages. Et c'est en cela que moi, je dis aujourd'hui que Zéphiré a perdu le leadership de l'opposition. Parce que rien qu'avant-hier, je suivais sur une chaîne de télévision et de certaines radios où il appelait tout le monde à soumettre les différents messages qui devaient être présentés à la marche au CFOB de sorte à ce que ce soit validé. Il s'est trouvé qu'au niveau de la marche, il y a eu comme des oppositions qui ont marché comme ils l'ont dit. Il y avait la coudeur qui était là avec ce message qu'elle distillait. Et de toute façon, voilà, sur la réconciliation, blesse qu'on peut en revient. Et même aujourd'hui, le message qui a permis, ou du moins qui a conduit les gens dans la rue, n'a pas été respecté. Comme le doigt, Borema l'a dit, personne n'a vu une pancarte où on disait aux forces de l'ordre, voilà, voilà, ou même la cotisation dont il était question pour soutenir les forces de l'ordre. On ne sait pas ce que ça a donné. On s'est contenté de dire, libérez Safiatou et Lopez, et faites ceci, faites démissionner un tel. Et maintenant, c'était la coudeur qui a pris. Donc pour moi, aujourd'hui, pour finir sur la question, Zéphirin encore une fois, comme en 2014, se positionne comme celui qui va pédaler la cale pour que la lumière jaillisse sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il a la maîtrise de ce qui se passe actuellement au sein du CFOB. D'accord. Alors, sur cette question des messages, on va rester sur ce message du leader même de cette opposition, Zéphirin Diabré, qui a appelé au limogé du ministre de la Sécurité et du ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Sommet ? Bon, je pense qu'il est peut-être dans son rôle de taper là où ça fait mal. Mais encore une fois, je suis surpris par cette diversité de messages dont on parlait tout à l'heure. Je vois que pour moi, d'ailleurs je le disais, c'était aussi l'un des enjeux de cette marche. Quel devait être le message principal que l'opposition, finalement, à travers les CFOB, devait évidemment faire passer à l'opinion ? On a parlé tout à l'heure de ce message qui appelle au retour de l'ancien chef de l'État. Le chef de file de l'opposition lui-même demande la démission, comme vous l'avez dit du ministre de la Défense. Bref, je pense que le message a été un peu pollué, à mon avis, en tout cas du point de vue du fond, si bien que si la forme a été, à mon avis, réussie pour cette marche, du point de vue du fond, je trouve que l'opposition n'a pas donné, en tout cas d'elle, une image de respectabilité. Elle n'a pas donné d'elle une image, en tout cas d'unité, par rapport au message. Il y a eu trop, il y a eu une véritable pollution du message, si bien qu'au sorti de cette marche, on a du mal même à se situer, finalement. Quelle est la demande principale qui est faite, finalement, à travers cette marche, finalement ? Est-ce que l'opposition, comme le disait Zoubaviel tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on n'a pas des oppositions ? On doit avoir, finalement, une opposition aujourd'hui au Burkina Faso. Et là, je pense que ce n'est pas très intéressant pour... D'accord. Oui, Ismourana. Oui, je crois qu'effectivement, le principal message a été inaudible, parce que noyé, justement, par cette tour de Babel, une tour de Babel, c'est là quand il y a beaucoup de... Finalement, ça a été parasité par... Tantôt, on demande le retour de Blaire, on demande... Mais au fond, cette marche-là devait mettre le cap sur quelque chose. Si c'est sur la prétendue incompétence du gouvernement à juguler la crise sécuritaire, voilà, on met... Si on veut le départ, mais quand il y a beaucoup de messages comme ça, finalement, le message devient peu audible. Et c'est ce qu'on a observé hier, et c'est symptomatique, effectivement, que dans ce melting pot-là, d'opposant-là, effectivement, Brém, on l'a dit tout à l'heure, chacun fait semblant, mais en fait, chacun a quelque chose. Il vise un autre objectif, et je rejoins Joubaziel, il faut que Zéphiré arrive à faire chorus, vraiment, que tout le monde fasse chorus derrière lui, pour vraiment fédérer ça. Parce que je doute que si l'opposition continue vraiment dans cette perspective, que vraiment, ça n'est pas bien pour elle. Est-ce qu'il peut encore faire chorus ? Juste un mot par rapport à ça. Est-ce que c'est encore possible ? Oui, allez-y. Juste un mot très rapidement. En fait, quand on regarde le fonctionnement même de l'opposition avant même 7 mars, nous on l'a écrit, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le parti qui domine en termes de pensée de l'opposition, c'est l'ex-majorité. Parce qu'on ne voit plus le discours de l'IPC. On ne sait pas quelle est la ligne politique de l'IPC aujourd'hui. Est-ce que l'IPC, à force de côtoyer le CDP, l'ADEF, RDA, la NAF et autres, a fini par épouser définitivement leurs thèses, au point d'en devenir la championne, on a l'impression. L'autre espace, par rapport au moins, c'est très rapidement, on a vu une bande de rôle, la réconciliation ou rien. Est-ce que dans un pays, des gens qui veulent la réconciliation peuvent normalement dire la réconciliation ou rien ? Alors, si ceux qu'on estime qu'ils ont fauté, peut-être à tort, estiment que c'est la réconciliation ou rien, ceux qui estiment qu'ils ont été victimes de leurs actes, effectivement, vont choisir les riens. Justement, alors, on n'a pas trop le temps. Je veux que vous réagissez très vite face à cette question. Le chef de file de l'opposition, alors, qui a dit, si je peux le paraphraser ainsi, ça dit que cette marche est finalement le début de la saison des marches au Burkina. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très rapidement. Moi, je pense qu'il est dans, comme on le disait au début de cette émission, il est dans son rôle, l'opposition est dans son rôle quand elle veut attirer l'attention des gouvernants sur des questions de gestion. Mais maintenant, en faire comme ce qui avait été dit en son temps, vous vous souvenez des conférences de presse, on avait dit chaque mardi, il y aura conférences de presse et de l'opposition. Et à la fin, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas prospérer parce qu'il n'y a pas de matière chaque mardi. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi. Les journalistes aussi n'ont pas tout le temps pour ça. Oui, même pour les hommes aussi. Donc aujourd'hui, je me dis que, aujourd'hui, il y a, par exemple, le message qui a fait sortir le monde, dans mon entendement, c'est le soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est ça qui a mobilisé le monde. Maintenant, à l'épreuve de la rue, les gens se sont rendus compte qu'ils sont en train de défendre une sorte d'impunité. Quand on dit libérer les prisonniers du Pouche, quand on dit libérer Safia Toul Lopez, quand on dit Blaise Compaoré revient, est-ce que tout le monde s'est reconnu dans ce message-là ? De sorte que la prochaine fois, quand on va sonner la mobilisation, est-ce que les gens ne diront pas, comme je ne veux pas qu'on abuse encore, en griffes de ma naïveté, est-ce que je vais repartir ? Donc je pense ici que cette marche-là a quand même donné un peu à voir ce qu'est l'opposition. Elle est plurielle. Et elle n'a pas... Les gens donnent sur la même note, comme le disaient les aînés, mais ne font pas forcément les mêmes rêves. Et je pense que ça pourra contribuer quand même à désabuser les gens. Donc les prochaines marches seront un défi pour l'opposition. Justement, parlant des prochaines marches, le chef de file de l'opposition a fait croire, en tout cas, que c'est le début. En tout cas, il y aura beaucoup d'autres marches. Qu'est-ce que vous pensez plutôt de cette position, si on peut le dire comme ça, du CFOB ? Tant qu'on reste dans les principes républicains et du respect de l'État de droit, tant qu'effectivement l'opposition va se convaincre que même pour les questions de retour de blesse ou de réconciliation, personne n'est opposé, mais qu'il y a tout un processus qu'il faut respecter, qu'il faut respecter la mémoire de ceux qui sont partis, qu'il faut respecter le peuple burkinabé, qu'il faut faire en sorte, effectivement, que les discours qu'on tient soient des discours rassemblés et non pas des discours qui défient et qui s'isutent inutilement des tensions. Il faut effectivement espérer que l'opposition va continuer dans cette démarche républicaine qui fera en sorte... En fait, le problème, c'est que j'ai comme l'impression que l'opposition elle-même ne réalise pas qu'elle tient là le bon bout, effectivement, pour pouvoir créer l'électrochoc en 2020. Mais s'il continue avec des messages qui choquent, qui rebute la conscience de beaucoup de Burkinabés, il voit de soi, effectivement, qu'elle va contribuer à se discréditer et faire au profit, effectivement, du parti au pouvoir. Oui, Zouana. Oui, je crois qu'il l'a prouvé, il a toujours été républicain. Ce n'est pas un vat en guerre. Bon, je pense qu'il doit rester dans ce costume-là parce que, bon, il est républicain, il l'a prouvé plusieurs fois. Mais je ne suis pas sûr que les autres partenaires le sont parce que j'ai l'impression aussi que derrière, bon, les discours qu'on essaye de rafistoler, il y a des miasomes de revanche qui transpirent. Et c'est ça, justement, qui me fait peur parce que, bon, Zéphine est aujourd'hui partenaire du CDP, de l'ADF, de la CODEF. Je ne suis pas sûr que ces alliés-là, bon, en tout cas, pensent comme lui. Et c'est ça, un peu, qui mélange vraiment les choses. Et il faut faire attention. Sinon, effectivement, il est dans son rôle. S'il annonce que la marche d'hier, c'est le début du printemps, des marches qui vont venir, c'est tant mieux. Il est dans son rôle. Maintenant, il faut savoir mettre le contenu. Il y a le contenant, mais il y a le contenu. Les prochaines marches-là, quels seront les messages qu'ils veulent ventiler face à l'opinion ? Il faut vraiment tenir compte de ça. Sinon, si ça va partout comme ça, je pense que les Burkinabés, on ne peut plus les abuser parce que vous savez ce qui s'est passé en fin octobre 2014. Beaucoup de gens nous entendent. Les gens, même l'homme de la rue, vous avez quelqu'un, peut-être qu'il semble ne pas connaître la chose publique, mais il peut lancer ex-cathédrale comme ça. Souvent, je l'entends. En tout cas, je ne suis plus prêt à sortir, qui marchait pour que des gens... Donc, vous voyez, ils sont maintenant avertis. Donc, il faudra les convaincre. Voilà, nous sortons pour marcher. Voilà l'objectif principal. Mais il ne faut pas que cet objectif-là soit parasité par d'autres trucs. Bon, quand on voit tout ce musée, ce qu'il y a de messages, libérer un tel, on veut le tout. Finalement, qu'est-ce qu'on a voulu ? Et la prochaine marche, quel message ? Ça, les gens pensaient que c'était cap sur la lutte contre l'insécurité. C'est ça, vraiment. Et nous-mêmes, au niveau de la presse, c'est ça, sur ça, on s'est focalisés. Mais quand on regarde hier, une foultitude de messages qui n'ont rien à voir avec... Très rapidement, sommet pour clôturer sur ce sujet. Non, je crois que l'opposition est manifestement à coup de... Je dirais peut-être de... Un manque d'innovation. Parce que si c'est marché pour marché, je crois qu'il faut que l'opposition, le chef de file de l'opposition aussi, se ressaisisse un peu, parce que nous avons effectivement toute cette impression qui se vérifie que, effectivement, le CFOAP aujourd'hui a été... Le contrôle du CFOAP a été pris par, évidemment, les anciens tenants ou du moins les tenants de l'ancien régime qui, aujourd'hui, évidemment, derrière, tentent d'imposer, évidemment, leur stratégie. On verra bien ce que ça va donner. Mais je ne suis pas certain que cette annonce, voilà, d'une série de sorties de ce genre, sans indiquer, évidemment, le pourquoi, le comment et quel est le résultat auquel on va aboutir, je ne crois pas que ce soit ça, aujourd'hui, qui soit la solution. Je pense que M. Zéphirien Giavri, doit, à mon avis, changer de cap et apporter une nouvelle, je dirais, une nouvelle dynamique, évidemment, à l'opposition. Sinon, je pense que pour 2020, ça va être très compliqué d'avoir le résultat escompté, puisque, finalement, c'est ça. Quand on va arriver à 2020, quelle est cette coalition qui va aller aux élections en 2020 à la présidence ? Non, on n'aura pas de réaction encore au sujet, parce que nous sommes pris par l'État. Là, on va parler de sécurité, justement. On a évoqué le sujet, c'était l'un des points, en tout cas, annoncés ou évoqués pour aller à cette marche de l'opposition. Au cours de la semaine, le Burkina Faso a encore été endeuillé. Il y a eu un enlèvement de travailleurs d'une société minière dans le Sahel, le Burkina Bé. Il y a eu trois gendarmes qui ont perdu la vie, huit soldats encore sont tombés dans une attaque terroriste. Alors, c'est un sujet dont on a largement parlé au cours des dernières émissions. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui au Burkina pour faire face à cette montée du terrorisme ? Oui, Drago. D'abord, il faut d'abord qu'on prenne toute la mesure de la situation. Parce que j'ai comme l'impression, effectivement, et là, je le dis, je suis parfaitement d'accord avec l'opposition sur le constat qu'on fait, qu'on a comme l'impression que si la question de sécurité, effectivement, le gouvernement ou le pouvoir actuel a du mal, effectivement, à indiquer quelle est sa démarche, quelle est sa méthode, quels sont les moyens qu'il mobilise, effectivement, pour atteindre les résultats attendus. mieux, on a comme l'impression, effectivement, et quand on regarde aussi la configuration de notre armée, de nos forces de défense et de sécurité de façon générale, on a comme l'impression qu'elle n'est pas préparée, elle n'était pas préparée à cette guerre, qu'elle n'est pas encore prête pour cette guerre et qu'effectivement, et c'est tout à fait légitime, il faut comprendre les choses. Au lieu de choquer, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'on ne gagnera pas cette bataille en deux mois, trois mois, six mois, ou dans un an. Il faut qu'on s'y rende compte qu'effectivement, il faut qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, il y ait un projet qui prend en compte la formation, de la constitution des renseignements, de la maîtrise de la réalité de tout le territoire national, parce qu'on a comme l'impression que dans certaines parties, l'armée était totalement absente jusqu'à ce que, effectivement, ces groupes terroristes s'installent et qu'on essaie de reprendre de l'espace. À ce moment, ça devient très difficile. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un projet qui intègre toutes ces dimensions et que l'autorité puisse effectivement au moins donner l'impression, rassurer les citoyens qu'elle a pris toute la mesure de la situation. Une fois de plus, si c'est la question, là où je suis d'accord à l'opposition, moi, je dis mal. Je ne vais pas aller jusqu'à demander la démission des ministres parce que c'est le président de toute façon, c'est lui qui est élu, c'est lui qui rendra compte, c'est lui celui qui est responsable. Mais le constat qu'on fait, c'est que les deux ministres de la Défense et de la Sécurité ne semblent pas être à la hauteur des défis, y compris aussi, effectivement, au niveau de l'organisation et de la hiérarchie militaire. Ça aussi, c'est des constats que nous faisons. Nous pouvons nous tromper, mais le sentiment que nous avons, c'est ça, malheureusement, qui nous tenaille le quotidien. D'accord, oui. Moi, je souscris en partie à ce que le doyen a dit, mais pas tous parce que, vous savez, quand les attaques de Nassoumbo sont survenues à un moment donné, on a tous cru que c'était du fait de l'ex-HCMGA Zagri. On s'est dit qu'il y avait un certain laxisme, un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas. Paf, on a fait un jeu de chaises musicales, on a levé Zagri, la chose perdure. Mais ce qu'il faut comprendre, là où je souscris à ce que le doyen a dit, c'est qu'avant la survenue de ces événements, le groupe d'intervention, c'était le GIAT qui gérait ces questions d'antiterrorisme. Et le GIAT était logé au sein du RSP. Alors, depuis que le RSP a été disloqué, le GIGN a pris le relais. Mais le GIGN est venu, ça ne vaut même pas, il n'a pas encore, il n'a pas encore, je ne sais pas, trois, quatre ans d'exercice. Donc, ce sont des questions qui sont si difficiles qu'eux. Et là, je suis parfaitement d'accord, il faut que nous prenons la mesure de la situation, il faut que nous entraînons nos forces à pouvoir quand même s'accommoder à cette nouvelle réalité et surtout lui donner les moyens conséquents. J'ai cru voir que dans la loi de programmation budgétaire de 2019, on parle d'un budget qui doit passer de 60 milliards à 70 milliards et du moins l'Assemblée nationale a fait un certain nombre de propositions qui doit aller dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des efforts... Bon, on peut quand même, on peut penser à un certain lacsisme puisqu'il y a des morts qui sont là. Mais je pense que quand même, il y a des efforts qui sont faits, mais nous n'avons pas encore tous les outils pour pouvoir lutter efficacement contre ça et c'est une réalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, et c'est en ça que les ministres sont interpellés, il faut mettre les moyens de sorte à ce que ceux qui sont sur le terrain puissent savoir qu'au-delà des questions de développement de PNDES qu'on nous vend à tout vent, qu'il y a quand même des moyens qui sont mis à leur disposition, des moyens matériels et technologiques qui sont mis à leur disposition pour lutter efficacement. En même temps, il y a des gens qui disent, comme le grand frère le disait, le terrorisme c'est une question assez difficile à résoudre, c'est une guerre qui n'est pas conventionnelle. On a vu le Nigeria, le TIAG également qui ont même des présidents qui sont militaires mais qui arrivent toujours difficilement à faire face à cette situation aux Nournes. Oui, effectivement, il faut comprendre le ressentiment des Burkinaw parce que, bon, depuis le Sahel et puis laissent nous parviennent chaque jour les suppliques, les pleurs de populations meurtries, endoyées par les flagrantes d'une guerre qui n'est pas la leur et qui n'est même pas une guerre où on nous l'a imposée par un ennemi invisible. Mais je me montrerai moins sentencieux que ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien parce que c'est pas... Moi, je ne peux même pas dire que c'est une guerre... Je ne suis même pas d'accord avec le mot asymétrie parce que quand on dit asymétrie, ça veut dire que ce n'est pas une guerre conventionnelle. On ne fait pas le distinguo entre un combattant et un non-combattant. Or, ça, c'est pratiquement la jungle. Vous êtes assis, deux gars en moto, viennent, ils vous tirent dessus et puis ils disparaissent. Bon, dire que le gouvernement peut mieux faire est plus exact que dire qu'il ne fait rien parce que si on accepte les faux pas du départ, il y a eu à l'allumage, il y a eu vraiment un cafouillage. Aujourd'hui, quand même, les FDS font ce qu'ils font. En tout cas, je pense que quand même, mais dans une telle guerre aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement sorte chaque fois dire, voilà, nous avons fait ça, nous avons fait ça. la stratégie, on ne peut pas chaque fois l'exposer à l'opinion publique. Maintenant, concernant, bon, ceux qui poussent à la roue, qu'on limoges, qu'on congédie le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité, ça, c'est vrai, c'est du ressort vraiment du président du Faso. Mais moi, je suis vraiment moins tranché aussi parce que je ne pense pas que c'est vraiment un remplacé X par Y. On l'a vu aussi avec Simon. Vous vous rappelez que quand Simon Compré était mis de la sécurité, les gens ont dit non, il est fatigué, il faut le remplacer. Je ne pense pas... On l'a remplacé par quelqu'un qui est fatigué aussi. Voilà. Moi, je ne dirais pas parce que je ne pense pas que c'est des problèmes de personnes, même si, effectivement, quelque part, on donne l'impression que... Mais est-ce que des militaires à ces postes ne résoudraient pas beaucoup de problèmes ? J'ai entendu dire qu'effectivement, quelque part, la grande muette donne son ordre de la voix parce qu'elle veut le poste. Elle ne peut pas comprendre que, par exemple, le ministre de la Défense soit occupé par un civil, le secrétariat général par un civil et que la grande muette depuis Nassonbou, en tout cas, trépide d'impatience qu'on lui donne ce Marocain-là. Bon, ça, c'est du ressort des prévoitiers de plein de façons. Mais je souscris à ce que dit Jouavière. On verra. Peut-être que d'ici là, s'il y a un remaniement, peut-être que le président, qui d'ailleurs a dit qu'il n'y aura pas de militaires dans son gouvernement, peut-être qu'il va revenir à une autre position, il va infléchir sa position. Mais je ne suis pas sûr qu'en mettant un militaire à la tête de Chaud, parce que cette guerre-là, il faut faire attention. Même un Rambo, un vrai Rambo, ce n'est pas sûr qu'on va gagner cette guerre-là. Donc, je pense que dans cette guerre, il faut du muscle, mais il faut aussi du cérébral. Et c'est là, justement, les gens font l'amalgame. Et je pense que ce n'est pas une guerre qu'on va gagner, effectivement, fils à fils à. C'est une guerre de longue haleine qui sera harassante. et il faut vraiment doter nos forces de l'ordre. Il faut collaborer avec la population. Parce que je n'ai pas parlé avec beaucoup de gens du Soun, ils disent que dans le Sahel, là, ce qui a manqué, c'est-à-dire qu'on a braqué les populations locales contre les forces de l'ordre. Et tout ça, il faut vraiment savoir faire du funambulisme. C'est le bon dosage, oui. Très rapide. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas pour dire que le gouvernement ne fait rien. Mais on s'intéresse à ce que le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire que le gouvernement fait ? Mais qu'est-ce que le gouvernement fait ? Non, c'est là toute la réflexion. Oui, justement. Et quand on parle d'hommes, les institutions ne valent que par la qualité des hommes qui les animent. Oui, je suis d'accord. Et si on sent, effectivement, quand on dit, lui, il a parlé de l'hémosage du chef d'État-maison. Ce qu'on parle, ce n'est pas de hiérarchie militaire, ce n'est pas les chefs d'État-maison général des armées. Mais on a... C'est toute l'organisation. Non, 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 non. On le laisse terminer. On le laisse terminer. L'organisation. Oui, oui. Toute l'organisation. Je termine. Toute l'organisation. Et ce n'est pas seulement des hommes. Oui. C'est une question aussi de qu'est-ce qu'on met derrière l'organisation. Quels sont les objectifs que nous poursuivons ? Qui fait quoi par rapport à ces objectifs ? Et ça coûte quoi aujourd'hui au gouvernement ? Surtout que dans un contexte où on a besoin de l'unité nationale, qu'on explique au peuple de Bukinabu. On ne dit pas de dire quelles sont les stratégies qu'on va placer ici, qui on va placer ici. Mais on peut expliquer le minimum. Non, on peut dire au minimum. On peut dire au minimum. On peut dire au minimum ce que nous sommes en train de faire. Les gens parlent de manque de moyens. Mais en même temps, est-ce qu'on a regardé que le ministère de la Défense arrive effectivement, budgétairement, à consommer toutes les ressources qui sont mises dans le budget 2018 à sa disposition ? Est-ce que c'est fait conformément aux règles ? Est-ce que toutes ces ressources-là atteignent là où il faut ? Moi, je dis, il faut qu'on sorte des questions d'hommes. Je ne parle pas d'hommes. Je parle des principes et qu'est-ce qu'on met derrière en plaçant tel homme à telle place. Soit, soit, je vais rapidement, soit, mais c'est que vous savez aussi que tout ce que vous dites là, ça ne se fait pas un jour. Le régime actuel a hérité d'une armée dont la chaîne de commandement a foutu le camp. Vous le savez bien. Depuis la mutinerie de 2011, on a une armée qui est là. Je dirais même, j'aime le mot, c'est une armée pratiquement macro-séphale où vous avez les gradés qui sont plus nombreux. La tête est plus grosse que le corps. Les gradés sont plus nombreux que les fantassins et que la troupe. Donc, chacun est là. bon, il commande. Et on a vu que depuis Nassoumbou, c'est les jeunes qui meurent. Et donc, il y a une groin qui ne dit pas son nom. Donc, tout ça, il y a un problème de réorganisation qu'il faut faire. Et donc, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr que mon sorti dit voilà, il y a ça, il y a ça. Mais aujourd'hui, les gens veulent, les pauvres populations veulent les résultats parce que chaque jour, on s'en va au cimetière de Gouin pour enterrer les monts. Et c'est ça. Oui, justement, justement. Et pour moi, c'est en ça que, par exemple, ce qui s'est passé hier, s'il y avait à ressortir de la marche un mémorandum pour dire, puisque c'est ce qui a conduit les gens dans la rue, un mémorandum, comme Zéphiré, c'est si bien le faire quand il le veut, pour soumettre au gouvernement. Voilà, c'est une question nationale qui nous interpelle. Même si vous ne nous avez pas appelé à une table de discussion, voilà ce que nous nous pensons qui peut quand même un temps soit peu soulager, comme l'appellent la population de l'armée. Mais il n'y a pas eu ça. D'accord. Alors, oui, on va écouter très rapidement Sommé sur cette question. En réalité, nous sommes victimes d'une absence de vision et d'anticipation aussi de la part des autorités actuelles. Nous avons ouvert les élections, l'élection présidentielle de 2015. J'ai le programme des différents candidats chez moi à la maison. Quand vous prenez le programme du candidat, du chef de l'État actuel, nulle part la question de la sécurité, nulle part la question du terrorisme ne figure en place en tout cas les questions dans l'ordre des priorités qui ont été établies par le chef de l'État. même si ça figure. Peut-être que vous dites que ce n'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a bien les questions de sécurité qui sont claires. Le chef de l'État a donné la priorité aux questions sociales et économiques. Reprenez son programme. Il a été rattrapé par les attentats de 2015 qui l'ont obligé finalement à faire une sorte de rattrapage parce que finalement il n'avait pas mis ça dans son programme. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, même la question de l'Assemblée nationale qui a voté finalement cette loi de programmation militaire. Quand vous regardez finalement c'est quoi ? C'est en fait on est en train de rattraper des choses qu'on n'avait pas prévues dès le départ. Mais je ne dis pas, je n'accuse pas finalement une sorte de, comment on appelle, d'incompétence. Mais je dis que si on ne reconnaît pas finalement la faute dès le départ, on ne peut pas résoudre finalement le problème. On a dissous le régiment de sécurité présidentielle en 2015 sans avoir prévu finalement qu'est-ce qui serait fait après. Mais c'est aussi simple que ça. Mais si vous prenez une mesure aujourd'hui sur le plan sécuritaire et vous n'avez pas de vision à long terme sur ce qui pourrait arriver finalement, il est clair qu'à un moment donné vous serez rattrapé par cette affaire de terrorisme dont j'ai toujours dit une partie de la solution dépend de nous. Ça c'est en interne. Mais aujourd'hui le terrorisme dépend aussi d'un contexte international, d'un contexte sous-régional finalement dont nous sommes tributaires. Donc si on assume finalement notre part de responsabilité, on pourrait peut-être résoudre un peu aussi le problème. Oui, très rapidement parce que nous sommes prépables. On est là aujourd'hui à se gargaliser de la forgée Saint-Saël. La forgée Saint-Saël, nous avons titré dans notre éditeur du vendredi, est-ce que la forgée Saint-Saël ne peut plus attendre Godot ? Parce que depuis longtemps, on est là, il faut, mais on ne peut pas compter sur le... Il nous faut 423 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 416. Et tous les jours, tchafon. Mais est-ce qu'il faut privilégier la forgée Saint-Saël ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution intermédiaire ? Parce que la forgée Saint-Saël, c'est quoi ? On veut un corps expéditionnaire qui va partir de Sévaré pour un peu jalonner tout le Sahel. Or, actuellement, on voit que ça ne suit pas parce qu'on est plombé par l'argent, on est plombé par les États-Unis qui ne veulent pas que la forgée Saint-Saël soit chapeautée par l'ONU, la famille résolution 23-91. Est-ce qu'il faut se contenter de ce corps expéditionnaire ou bien de la coopération transfrontalière ? Parce que c'est cette solution aussi qu'on est en train d'envisager. Est-ce qu'il ne faut pas que des militaires burkinabés puissent poursuivre les terroristes jusqu'à leur territoire malien ou nigérien et vice-versa ? Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là à maintenant que cette forgée Saint-Saël se mette en place ? Donc, il y a tout ça qui fait que je me dis que la lutte contre le terrorisme est plus complexe et donc, c'est pour ça que je dis que je ne parle pas de vous, Bray, mais je trouve que beaucoup sont trop pérematoires. Or, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Alors, on va poursuivre parce qu'on est pris par le temps. Il nous reste au moins de 20 minutes pour boucler l'émission. On va parler de cette affaire de Tahirou Bari qui a dirigé le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts pendant deux ans, je crois. Alors, selon les informations du courrier confidentiel du journal à Burkinabé, alors, il y a eu un audit en tout cas de la gestion financière et comptable 2017 du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme réalisé du 1er au 31 mars par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Alors, de façon globale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des fautes de gestion au sein de cet ministère et au total, l'ex-ministre en charge de la Culture, Tahirou Bari, doit rembourser la somme de 477 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce que vous pensez très rapidement de cet audit qui a été mené au sein de ce ministère ? De ce ministère, pardon, il y a des gens qui disent que c'est comme alors, une représaille suite à cette démission de Tahirou Bari. ça y ressemble fort. Parce que, moi, j'aurais aimé effectivement que, il paraît que le même audit est conduit dans plusieurs ministères. Moi, je suis curieux, en tout cas, je souhaite que l'ASC puisse publier l'audit à la même année dans tous les autres ministères. De sorte à ce que, effectivement, ça ne donne pas les sentiments à l'opinion que ce qui est visé, c'est seulement Tahirou Bari. quoi qu'effectivement, on ne dit pas que, je n'ai pas la prétention de dire que le rapport est faux, que ce qui est son contenu n'est pas exact. Maintenant, c'est de voir, effectivement, si ce n'est pas une pratique qui a été institutionnalisée au sein de ce département et que Tahirou a hérité et qu'il a poursuivi. L'idéal aurait voulu, effectivement, qu'on aille plus au fond pour voir, parce que quand on est préoccupé par la bonne gouvernance, on doit éviter les rapiéchages ou les quelques petites réformettes juste pour coller des étiquettes à des individus. Et l'autre aspect, parce que quand je regarde aussi la liste et l'objet de ceux qui ont bénéficié de cette... Je ne sais pas si c'est une générosité ou bien c'est un acte régalien en tant qu'humainiste. Et quand on regarde la liste, on se rend compte que la plupart, effectivement, c'est des gens qui ont sollicité des appuis pour organiser des événements. Mais là où ça pose le problème, c'est que c'est qu'ils ont sollicité les appuis au nom des structures et ont reçu des chèques à titre individuel. Là, ça pose un problème parce que ça ressemble à un détournement des données publiques parce que si tu demandes... Moi, si je demande de l'argent pour le compte du reporter et que je dis de faire le chèque à mon nom, alors que le reporter a un compte, c'est une entreprise, ça doit ressortir dans nos comptes que j'ai reçu tant des fois. Donc, en ce moment, ça devient un détournement. Mais au fond, le plus... Moi, ce que je demande dans tout ça, c'est qu'on est au-delà, effectivement, de 2017, qu'on a dans les années antérieures avant l'arrivée de Tahirou, qu'on a aussi dans les autres ministères, tous les ministères, effectivement, audités et qu'on nous dise qu'effectivement, Tahirou n'est pas... Tahirou, c'est pas le... C'est-à-dire, c'est pas le faux parangon de la vertu qui a voulu se présenter comme étant l'homme qui a... Comment on appelle ? L'homme qui était... En tout cas, qui était au sein de ce gouvernement de presque décorrompu. L'homme... L'intégrité fait homme. Parce qu'il a voulu le faire à sa démission. Et c'est malheureusement ça aussi qu'il le suit. Parce que... Je suis sûr que si Tahirou était parti tranquillement et qu'il n'avait pas fait tout le bouquin qu'on avait fait ou qu'il avait fait, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là avec ce rapport. Oui, c'est tout. Oui, très rapidement. Je suis d'accord avec le grand frère Ebrouma Oudrago parce que même quand on n'a pas envie d'emprunter une stratégie de rupture et un argumentaire de rupture, on est forcément obligé de se poser la question pourquoi Tahirou et pas, par exemple, la ministre Congo qui était à la tête de l'affaire Huawei qui a fait tant de bruit. Parce qu'elle aussi, elle est partie entre-temps. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi lui. Mais cela n'explique pas le fait que 477 millions de francs CFA ont été, j'allais dire, en griffes, partagés, voilà, sans base légale. Je pense que ce n'est pas une excuse. Quoi qu'il en soit, on a fait un audit, voilà ce qui s'est passé et je pense que pour des questions de bonne gouvernance, Tahirou doit être interpellé sur cette question et s'il le faut, rembourser. Mais il ne faut pas rester seulement sur le cas de Tahirou Bari. Parce que comme le doyen l'a dit, c'est parce qu'il est parti avec fracas du gouvernement et il a fait un certain nombre de révélations et même qu'aujourd'hui, il se positionne comme un des piliers de l'opposition politique au niveau de l'UPC que peut-être il est victime du groupe parlementaire UPC. Voilà, du groupe parlementaire UPC. Donc ici, on ne peut pas parler de Kabbal parce que c'est une réalité qui est là, mais quand même, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir est-ce qu'il est le seul à quitter le gouvernement ? Pourquoi est-ce qu'on ne remonte pas le temps pour peut-être aller jusqu'à une certaine époque ? Même la transition, on avait parlé de la question de... D'accord, on a bien compris votre position. On va écouter Sommet sur le sujet. Le problème dans ce pays, c'est toujours le deux poids, deux mesures. Est-ce que si M. Tahiroubari était toujours au gouvernement, on aurait aujourd'hui cette affaire de fonds qui aurait été généreusement attribuée comme une manne évidemment aux acteurs culturels ? Je n'en suis pas si certain. Les 25 millions que le Premier ministre est allés à Taïwan et qui ont disparu et qui ont disparu entre lui et son aide de cas jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit où est-ce qu'on en est. Ça a été remboursé ou pas ? Le milliard que les gens ont dépensé en frais de mission parfois non effectuées sous la transition, on en est où aujourd'hui ? Ça a été remboursé ou pas ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous pose un véritable problème, c'est quoi ? C'est vraiment cette transparence dans l'action publique qui manque si bien que parfois, on a l'impression que quand vous êtes dans le bon camp entre griffes, bon, ça va, on peut fermer les yeux sur un certain nombre de choses, on s'acoquine des comportements plus ou moins légaux, voilà, on est à la limite de l'acceptable et puis, bon, dès que vous changez de camp, on ouvre le tiroir et puis, bon, on remet sur la table des choses, bon, écoute, bon, voilà, comme on n'est plus ensemble, bon, voilà, bref, je pense que ça manque un peu, à mon avis, de sérieux, voilà, parce que si c'est ça, dans ces cas, on décrète, évidemment, une action en bonne et due forme et puis, finalement, on attaque tous les compartiments de la chaîne de gouvernance publique, y compris les ministères, les institutions, mais il ne faut pas donner cette impression qu'on est en train de s'acharner, c'est un prétexte pour régler des comptes politiques, je pense que ce n'est pas du tout sérieux. D'accord, oui, Azumrana. Oui, je crois qu'il y a deux reproches, selon, si on l'éloit, qu'on fait à Tahiroubari, on lui reproche d'avoir enfreint le décret 2017-0049, presse Minifid, qui gère les passations par entente des marchés. Et puis, on lui reproche aussi d'avoir donné des soutiens directs des libéralités. Bon, vraiment, qu'ils ne disent pas leur nom, il y a ces deux reproches, des libéralités, d'ailleurs, qui remontent à 442 millions de francs. Effectivement, pour un parallélisme des formes, il faut étendre cette audite-là. Tous les ministères, croient qu'effectivement, bon, Tahiroubari, en partant, à l'époque, j'ai fait un édito, j'ai dit, si après 22 mois de présence dans le gouvernement, c'est quand tu es sorti que tu as vu que ça n'allait pas, parce qu'à l'époque, j'ai trouvé qu'il en a fait trop. Il s'est revêtu du costume d'un précateur, bon, et il s'en est même plus au chef de l'État. Bon, une interview dans l'Observatoire parlera à BF1, je ne parle pas des réseaux sociaux, c'était trop. Il aurait dû se taire, un ministre, ça ferme sa gueule ou se démissionne, comme dirait quelqu'un. Mais il s'est mis à vraiment à parler beaucoup et ça, on va à l'éclitoire. Et ça, ça peut prêter effectivement, aujourd'hui, qu'à fortiori, avec le recul, on se dise que c'est un règlement de compte. quoique, effectivement, c'est normal, mais il faut étendre ça à d'autres. Mais moi, je vais profiter quand même pour faire une petite digression. C'est vrai que je ne sais pas comment est l'organigramme vraiment du ministère de la Culture, mais quand on regarde, vrai ou faux, ça fait près de 400 et quelques millions qui ont été distribués comme ça à Tillerigo, à des gens. Un million, j'ai regardé, il y en a un qui sont passés à la caisse deux ou trois fois, parce que je vois les noms. Et presque un demi-milliard, parce que 400, je ne sais pas, loin de 500 millions, on a distribué comme ça. Et c'est au ministère de la Culture. Et quand on prend le ministère de la Communication, aujourd'hui, depuis quatre ans, on nous dit qu'on va mettre en place un fonds d'appui à la presse privée qui doit être doté de 700 millions. Si vous faites 700 millions moins les 500 millions, il y a 200 millions de différences. Et depuis quatre ans, on nous tourne en bourri. Or ça, il y a le ministère de la Culture où il y a un fonds pour les artistes qui sont passés même à la caisse. Et ce fonds même est devenu après le FAPPE. Donc il y a ce fonds qu'on a donné aux artistes. Il y a cette caisse noire-là qu'on distribue comme ça pour aider des gens. Quoi que j'attende de voir. Et chez nous, au niveau des journalistes, tout dernièrement, le PN du FASO a donné un milliard aux cinéastes pour pouvoir faire des films parce qu'au cinquantenaire, on voudrait avoir les talents. C'est bien dans tout ça. Mais je trouve qu'il y a deux ou pas deux mesures. C'est une petite digression que je fais. Je pense que quand même, aujourd'hui, bon, c'est le lieu quand même d'interpeller la grande argentière parce qu'on nous dit que le dossier, c'est elle qui a mis le coude dessus. Bon, grande soeur, vraiment, si c'est vraiment elle qui a mis le coude dessus, je trouve que, ou bien les journalistes, bon, elles trouvent que, bon, semble que vraiment, bon, peut-être qu'elles ne tiennent pas les journalistes à haute estime. Mais je pense que quand même, aujourd'hui, là, on doit faire tout pour mettre ce fonds aussi en place parce que les artistes aussi, il y en a qui, j'entends déjà des gens crier que la presse privée, mais les artistes, c'est des gens du privé aussi. Donc, c'est une digression et je reviens à Taïrou Bari. Je trouve qu'il faut faire le parallélisme des formes et éteindre ça à tous les ministères pour qu'on sache si vraiment, on nous dit que la gouvernance a changé, pour qu'on sache vraiment que cette, comment je dirais, cette frénésie mandicatoire, c'est-à-dire qu'en français, facilite cette propension à se remplir les poches-là, n'est pas le seul fait de Bari que, mais il n'y a pas d'autres ministres parce que vous avez l'unique, voilà, il n'y a pas d'autres ministres et que vous, après deux ou trois ans, vous partez et vous êtes pauvres, vos parents même vous en veulent. On dit, mais si tu étais ministre, tu n'as rien, donc il y a ça. J'attends de voir est-ce que la SE va étendre justement cette audite-là alors on est pris par le temps pour rester toujours sur cette affaire et on va clôturer dans nos rapports et finalement dans l'écrit en tout cas, on voit qu'il y a des procédures qui seraient, voilà, en train d'être engagées pour lever l'humilité parlementaire de l'ex-ministre qui est actuellement députée donc à l'Assemblée nationale. On va boucler ce chapitre. Alors je veux qu'on décide ensemble qu'on ne pourra pas parler du CICOT parce que nous sommes pris par le CICOT Je vous informe alors qu'on ne pourra pas parler du CICOT parce qu'il nous reste moins de 10 minutes pour boucler l'émission. On va parler donc de cinéma, de culture alors avec la disparition du cinéaste Burkinabé. Alors Missa, eh bien donc il y a des hommages qui lui ont été rendus. Il a été inhumé hier très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez donc que vous retenez-vous plutôt de cet homme qui nous a quittés, qui a quitté le monde du cinéma Burkinabé et même africain. Oui, vraiment. Il faut d'abord dire que c'est une grosse perte parce que le Burkina Faso à la veille du cinquantenaire du FESPACO a perdu deux grands baobabes de son cinéma. À peine on a fini de pleurer Idrissa Wédraogo en février 2018 et que Missa Ibié est parti et là encore tous les deux étaient effectivement si des projets qui devaient effectivement aboutir à des présentations des choses vraiment en tout cas de la production au cinquantenaire du FESPACO. Donc c'est une grosse perte pour le cinéma Burkinabé pour le Burkina et pour l'Afrique aussi parce que quand vous regardez les productions par exemple de Missa Ibié commissariat de tapis moi je l'ai vu dans beaucoup de pays ce qui fait effectivement que à l'image en tout cas des footballers et autres les cinéastes font partie des artistes et autres les cinéastes font partie de ceux qui portent le nom du pays à l'international et perdre ces deux grands hommes effectivement à ce moment effectivement ça pose un problème et pour Missa Ibié ça dit c'est peut-être qu'il n'y on ne peut pas dire qu'il y a une belle mort mais pour ce qu'il a été pour le cinéma pour ce qu'il a fait pour le cinéma être resté et dans ces conditions si le plateau des tournages effectivement ça veut dire que l'homme a vécu son art jusqu'au bout et il est mort en travaillant effectivement sur son art et ça effectivement on ne peut que comme on le dit quand des choses comme ça arrivent il n'y a rien à faire on ne peut que souhaiter que le Seigneur console sa famille et que le Burkina le cinéma en Burkina tire toutes les conséquences effectivement de ses pertes pour que ce grand monsieur qui est parti puisse on puisse pouvoir préserver l'héritage de ce qu'il a pu faire c'est l'une des rares personnes quand même issues de la région des cascades parce qu'on n'en trouve pas on n'en trouve pas de très sérieuses dans cette région dans le monde il n'y en a pas donc on en a donc c'est à dire que pour emboucher la même trompette que le grand frère c'est une grosse pète pour le cinéma burkinabé africain et c'est d'autant plus que nous sommes à la veille du cinquantenaire du FESPACO on sait que depuis la trempe depuis la querelle des cinéastes où on comptait Gaston, Drago et un certain nombre de personnes dont Missa et Biais la jeune génération n'a pas été à la hauteur de ce que nous attendions comme film alors donc aujourd'hui on peut dire que c'est une grosse pète parce qu'il était sur un projet de production comme on le disait qui devait être présenté au FESPACO qui allait peut-être nous permettre quand même de revenir au devant de la scène du FESPACO parce que ça fait déjà très longtemps que nous aussi nous tirons le diable à la queue au niveau du FESPACO chaque fois quand nous envoyons nos productions le FESPACO est toujours raflé par d'autres pays donc je pense qu'en ce sens-là c'est une très grosse perte mais comme on l'a dit il est mort les armes il est parti les armes à la main c'est sur un plateau de tournage il a dédié sa vie au cinéma il est mort comme dans un film comme ce qui s'est passé avec Papa Ouemba en Côte d'Ivoire donc on ne peut que souhaiter que Dieu l'accueille dans son royaume et que le monde du cinéma la jeune génération puisse s'inspirer de l'héritage que aussi bien lui et Idrissa ont laissé voilà pour pouvoir porter le flambeau oui très rapidement Sommé c'est une grosse perte pour le monde de la culture pour le cinéma et pour le FESPACO comme le disaient les autres à la veille évidemment du 50ème anniversaire du cinéma africain c'est un homme vraiment passionné profondément passionné dirais-je engagé vraiment et qui aimait ce qu'il faisait et en tout cas je trouve que c'est vraiment une grosse perte et j'espère qu'en tout cas que son oeuvre c'est ce que son fils a dit que le film qu'il était en train de tourner serait en tout cas achevé je pense que c'est une bonne initiative en tout cas je pense vraiment que le cinéma le monde du cinéma au Burkina Faso après Idrissa Ouedrago comme le disait Borema en tout cas a perdu l'une de ses grandes figures d'accord oui alors très rapidement je souscris à ce que c'est-à-dire à quelques encablés des noces d'or de la biennale du cinéma le FESPACO coup sur coup on perd deux icônes de ce septième art là ça fait beaucoup et ce que je retiens je sais qu'au dernier FESPACO nous l'avons interviewé c'est un monsieur qui était contre le numérique on l'avait dit dans l'interview et je pense que ce que peut-être qu'il faut il faut le douter c'est que les anciens et ceux vraiment qui faisaient du cinéma de haut vol sont en train de partir parce que je l'ai dit une fois c'était sur ce plateau ça fait quelque temps et la jeune génération la relève n'est pas assurée parce que je vois beaucoup se sont lancés dans la réalisation ils font du cinéma populaire peut-être ça plaît mais c'est du théâtre amélioré et beaucoup n'ont pas la graine vraiment des cinéastes et il faudra vraiment qu'il s'insprie de ces gars qui disparaissent là pour faire du cinéma sinon l'étalon on ne l'aura pas parce que c'est bien de faire du théâtre les gens vont ça amuse tout 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 mais en matière de qualité regardez Gomis le dernier étalon il a eu un prix aux choses à l'ours de Berlin ça veut dire que le film il est bon donc il faudra que la jeune génération s'inspire il y a toujours Gastro Caboury qui est là mais les anciens sont en train de partir et malheureusement les jeunes ils veulent du cinéma rapidement c'est vrai c'est moins cher mais moins cher ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de et or aujourd'hui je remarque que c'est du théâtre amélioré et que vraiment il faut que la jeune génération en prenne de la graine pour s'impierre et relever le défi de notre film surtout qu'on est la capitale du FESPACO oui du cinéma africain on va vous permettre de garder la parole peut-être qu'on aura trois ou quatre minutes avec la régie pour parler très rapidement de l'international avec cette page triste de l'histoire de la Guinée le 28 septembre 2009 le stade de Conakry a été le théâtre d'une violente répression de l'armée contre des milliers de personnes qui s'étaient mobilisées pour dire non à la candidature d'Addis Kamara alors chef de l'agente militaire le bilan officiel faisait état de 156 morts une centaine de femmes violées alors malgré le début de l'instruction c'était en février 2010 alors par le procureur de la république jusqu'à présent il n'y a pas eu de justice sur ce dossier vous pensez un jour que la lumière jaillira ? oui mais ça a avancé quand même depuis lors parce qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place pour faire la lumière sur ce massacre à huis clos dans le stade éponyme de Conakry ça veut dire à l'heure actuelle je crois qu'il y a 13 personnalités qui ont été inculpées dont le chef de l'agence de la CNDD d'Addis même s'il coule une retraite paisible ici il a été entendu ici par la justice voilà il a été une commission locatoire donc il y a d'Addis plus il y a les lieutenants colonels il y a celui qui a tenté le régicide contre l'addis il y a le colonel tous ces gars là ont été inculpés il y a un comité de pilotage qui a été mis en place ces activités ont été lancées le 1er juin dernier et je crois que ce comité de pilotage est chargé de rassembler les moyens de mettre les fonds en place et le procès devrait débuter en 2019 en tout cas le président Alpha Condé a promis cela donc on attend de voir ok optimiste est-ce que vous vous partagez l'optimisme de Zumrana très rapidement je ne partage pas l'optimisme de Zumrana parce que l'histoire de la Guinée elle-même est faite finalement nous avons moins de 3 minutes pour vous rendre l'antenne très rapidement l'histoire de la Guinée aujourd'hui c'est un film permanentment inachevé donc je ne suis pas sûr à mon avis que ce massacre connaîtra en tout cas une éclaircie où en tout cas qu'on aura la lumière véritablement c'est ce qui s'est fait en tout cas j'espère pour ma part que les acteurs les différents acteurs à défaut en tout cas d'une justice sereine pourront à mon avis en tout cas rendre un hommage en tout cas aux victimes et que finalement on tirera peut-être les leçons politiques de cette histoire à défaut évidemment que la justice finalement aille jusqu'au bout ok alors moi ce qui me désole ici c'est que le 28 septembre le 28 septembre qui devait être une date de fierté pour la Guinée a été terni par un 28 septembre d'indignation avec ce massacre et donc moi je ne pense pas que l'aboutissement sera pour demain Alpha Condé est en train de finir son deuxième mandat et depuis lors nous sommes encore à la phase d'instruction il est en train de caracoler pour s'attraper un troisième mandat avec une crise préélectorale peut-être l'audition est terminée oui l'audition est terminée l'instruction est terminée près de 450 personnes ont été entendues et on promet pour 2019 il faut attendre oui bon attendons de voir c'est comme il a dit c'est des films la Guinée les Guinéens nous ont toujours appris que les choses ne sont pas toujours évidentes avec eux donc on l'espère ça sera justice pour ces milliers de personnes qui ont cru en la démocratie à un moment donné et qui sont vus abusés par une jeune dont le premier responsable sur la cour d'où ça va beaucoup ici sur bon là ok d'accord oui alors je dirais effectivement comme les autres que l'optimisme on peut l'optimisme n'est pas forcément effectivement à la demise parce que effectivement ces gens de dossiers sont plus politiques que judiciaires et quand les politiques rentrent dans les dossiers judiciaires même si on arrive à avoir un procès on se retrouve avec un procès où effectivement on a choisi on a choisi plutôt ce qui devait être poursuivre et on a laissé certain parce que les contextes ou en tout cas les intérêts politiques commandent effectivement qu'on fasse attention à qui on prend dans un contexte donné mais il faut espérer effectivement qu'au-delà du procès l'histoire rétablira effectivement les victimes du 28 décembre 2009 de 28 décembre 2009 effectivement dans l'air rétablir la justice pour eux et pour l'air et l'air d'endroit d'accord merci ça sera le mot de fin merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission merci à vous qui nous avez suivi je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Bouraïma Ouidraogo du journal Le Reporteur Djedeneu Zungorana de Aujourd'hui au Faso journal Sommet de InfoWa4.net et Zubaviel David d'Abiré de la télévision du Burkina merci de votre fidélité